J'étais heureux de pouvoir partager avec ces enfants d'écoles maternelles et d'écoles primaires cette rentrée qui se passe dans de bonnes conditions. Et c'est la deuxième rentrée que nous effectuons avec l'épidémie de Covid-19. Donc je veux ici vraiment rendre hommage et remercier nos enfants, nos élèves, leurs enseignants, l'ensemble des personnels d'ailleurs scolaires et périscolaires et les familles. Parce que je sais que ce sont des contraintes qu'on a demandées à tous et toutes. Vous savez combien la France a tenu à laisser ses écoles ouvertes et ce à partir du 11 mai 2020 pour ne pas justement céder en quelque sorte à la fatalité. Ça a nécessité beaucoup de travail, une très grande organisation. Le ministre est revenu plusieurs fois et cette deuxième rentrée partant de Covid avec un protocole qui a été expliqué durant l'été par le ministre. C'est déjà une victoire en quelque sorte pour moi sur une forme de fatalité. On peut continuer à faire les choses et on doit continuer à vivre, à éduquer et à apprendre avec le virus. Ensuite, cette rentrée nous conduit à continuer à déployer notre stratégie. Je ne vais pas ici revenir sur absolument toutes les réformes que nous avons menées dans le cadre de l'éducation nationale. Mais vous le savez depuis le début, nous avons cette volonté de se battre pour l'égalité des chances. Nous sommes dans un quartier d'éducation prioritaire. Et depuis le début du quinquennat, nous avons mené des réformes extrêmement structurantes, le dédoublement des CPCE1. Nous en avons parlé avec les enseignantes qui en voient aujourd'hui les effets et les changements. Avec aussi maintenant, pour les grandes sections de maternelle, le dédoublement qui est en train de aussi se déployer dans environ la moitié maintenant de nos écoles. On aura continué sur cette logique qui consiste dans les endroits en quelque sorte où on a concentré les difficultés, la pauvreté, les difficultés familiales, de logement, de rémunération. On a multiplié l'investissement de la nation pour que les enfants puissent apprendre mieux. Ceci vient s'ajouter à tout ce qui a été fait par ailleurs dans le cadre de l'éducation de la politique, de la vie, par exemple avec les cités éducatives et beaucoup d'autres initiatives, devoirs faits pour les collèges, etc. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons aussi, depuis le début du quinquennat, nous venons à cet égard d'en parler, la volonté aussi d'avoir une équelle plus inclusive. C'est-à-dire de permettre à tous nos enfants qui sont en situation de handicap, quand ils le peuvent, d'être scolarisés et de rester à l'école en étant accompagnés. Et donc ça, c'est un travail d'abord d'information des parents, de changement du regard et évidemment d'organisation. Nous avons donc assumé une montée en charge progressive, mais qui est aussi inédite, pour avoir de plus en plus d'accompagnatrices et d'accompagnateurs, comme les AVS ou AESH, dont vous entendez parfois parler, qui sont ces femmes et ces hommes, qui permettent à nos enfants en situation de handicap d'être à l'école et de pouvoir suivre les enseignements. Nous avons de plus en plus d'enfants scolarisés. Notre objectif est que toutes les familles aient une solution, soit pouvoir être scolarisés à l'école en étant accompagnés, soit être en établissement. Et donc le travail aussi des prochains jours et des prochaines semaines, et je remercie le ministre de l'Éducation nationale et la ministre en charge du handicap, c'est véritablement, dans les prochains jours et prochaines semaines, de construire ces solutions pour répondre aux urgences et aux besoins des familles, parce qu'il y en a toujours dans cette période de rentrée. Mais en faisant ça, nous rompons aussi avec une fatalité qui était de dire, pour bien répondre à la situation du handicap, il faut mettre simplement des structures à part. Il faut des structures pour les handicaps les plus lourds. Il faut des classes ULIS, comme il y en a ici, nous l'avons vu, pour des enfants qui ne pourront pas être forcément, sauf dans le temps de la récréation et de la cantine, avec les autres. Mais il faut aussi permettre à des enfants qui ont un handicap d'être dans la classe avec les autres, parce que c'est bon pour eux, c'est bon pour les autres enfants. Ça, ça suppose de créer des postes qu'on a fait, de donner, d'accroître les rémunérations, on le fait progressivement, et de donner de la stabilité à ces postes d'auxiliaires. Et puis enfin, faire cette rentrée à Marseille, ça a un sens tout particulier, parce que c'est une ville qui concentre ses difficultés, de pauvreté, ses défis. Donc se sont sédimentées ses difficultés aussi, en particulier, on l'a vu sur le bâti scolaire, qui est, comme vous le savez, dans la responsabilité des communes, mais avec la volonté que nous avons, à la fois sur le bâtiment, les structures, et surtout sur le projet pédagogique, d'apporter une réponse un peu inédite, de lancer une série d'expérimentations pour essayer à Marseille des choses qui ont vocation à être généralisées, et en quelque sorte essayer, sur certaines écoles, d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur ce que nous sommes en train de faire, et ce que nous ferons dans la durée. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que la cité bassin-sillère a été nettoyée de fond en comble avant votre visite. On a enlevé des gravats, des détritus, ici l'esplanade de l'école également, et même le gymnase, comme vous a dit le maire, M. Payan, a été nettoyée par services municipaux. N'avez-vous pas l'impression que votre visite et ces images ne reflètent pas la réalité, que vous ne voyez pas la réalité, et que dès que vous ferez partie, ça redeviendra comme avant ? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de changer les gens et de nettoyer les lieux. Ce qui est très vrai dans ce que vous dites, d'ailleurs, plusieurs familles me l'ont dit hier, c'est que les bailleurs sociaux, les services en charge, devraient nettoyer ces lieux de manière régulière. Je n'en ai pas la charge. Vous me reconnaîtrez ce point. Et donc, comme vous, j'ai noté que ça va nettoyer parce que je me déplaçais. Je le prends comme une forme de politesse et d'hospitalité, j'en remercie tout le monde. Ça ne règle pas la vie des gens au quotidien. Et vous avez parfaitement de raison de le dire. Maintenant, les gens, ils sont là. Et on ne l'a pas bougé, on ne leur a pas demandé de répéter quelque chose et ils m'ont dit leur réalité. Ce que vous venez de me dire, ils me l'ont dit. Et d'ailleurs, ils me l'ont dit dans sa cruauté et dans leurs revendications. Mais ils ont aussi donné un visage qui n'est pas celui qu'on caricature souvent. Et c'est ce dont j'ai essayé de rendre compte hier. Donc vous avez raison. Quand le président de la République arrive, on nettoie toujours ce qui peut être nettoyé. On n'a pas changé malgré tout l'école et ses structures. L'école dite Payron, pour celles et ceux d'entre nous qui se souviennent s'ils y ont été dans leur enfance, elle n'a pas bougé. Elle est là. La difficulté, les mamans qui avaient perdu leurs enfants étaient là hier aussi, qui m'ont dit leur détresse, leur violence. Les parents qui n'arrivaient pas à scolariser leur enfant en situation de handicap parce qu'il y avait tel ou tel problème, les enfants qui n'arrivaient pas à trouver d'emploi, ils étaient là et ils me l'ont dit. Donc ne transformez pas non plus les choses. Comme vous, je souhaiterais que tout soit bien fait en temps normal dans nos villes. Comme vous, je note qu'il y a des services qui ne sont pas les services de l'Etat et qu'il y a des bailleurs qui ne font pas ce qu'ils devraient faire tout au long de l'année. C'est une réalité. C'est aussi une des difficultés de cette ville, de cette métropole. La mauvaise gouvernance. On vous le dit tout à l'heure, c'est vrai. Et donc nous devons mettre une pression pour aussi que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Voilà. Mais je pense que nous voyons les choses au réel et j'ai passé beaucoup de temps à écouter et les gens me disent des choses très crûment, y compris parfois avec les protestations qui sont légitimes. Monsieur le Président, vous allez annoncer cet après-midi un grand plan pour Marseille, Marseille en grand. Ce n'est pas le premier plan pour cette ville. Comment allez-vous faire pour que justement, cette fois-ci, ça marche et qu'il se passe des choses ? D'abord, je ne sais pas si ça marchera. Je le dis en toute humilité. Ensuite, ce n'est pas un plan, ce qu'on va faire. Je voudrais qu'on lance une initiative et que justement, en regardant pourquoi les expériences précédentes n'ont pas marché, essayer de ne pas répliquer ce qui n'a pas marché. Moi, je n'accable personne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens avant moi qui ont voulu aider Marseille à réussir. Il y a beaucoup d'élus locaux qui veulent que Marseille réussisse mieux. Il y a ensuite ici une concentration de difficultés qui est inédite. Et il y a ensuite une division qui est inédite. Et il y a des habitudes qui se sont prises qui aggravent les problèmes. Et donc, ce ne sont pas les milliards qui comptent. Je vous le dis très sincèrement. Ce n'est pas un plan pensé à Paris. Ce n'est pas les milliards qu'on va annoncer et qui seront, d'ailleurs, on le sait, des additions qui viennent de partout. Parce que sinon, d'abord, les gens me diraient « mettez-en dans ma ville, légitimement, un peu partout ». C'est aussi regarder le fait que dans cette deuxième ville de France, qui a cette caractéristique d'avoir les quartiers au coeur de la ville, là où c'est souvent en périphérie et dans les banlieues, ils sont ici au coeur, qui concentrent et qui a continué à concentrer les difficultés, collectivement, n'a pas été à la hauteur en termes de prise de responsabilité collective. Et donc, c'est aussi une autre forme d'organisation et de jalons de responsabilité que je vous posez. C'est une ambition et une exigence. Merci. Monsieur le Président, le ministre de l'Education est critiqué par certains pour avoir dit que parfois, l'allocation de rentrée scolaire se servirait davantage à acheter des écrans plats que des fournitures. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à la transformation de l'allocation de rentrée scolaire en bon d'achat ? Je sais que les parlementaires vont en discuter. Je suis attaché à ce que les parlementaires aient la liberté de le faire. Il y a, je crois, ces parlementaires qui ont proposé cela. Je pense que, si on prend tel ou tel exemple, nous serions ou aveugles ou naïfs de penser que la totalité de ce que chaque ménage touche en allocation de rentrée scolaire est reversée pour acheter les fournitures ou les livres des enfants. Ce n'est pas vrai. Et nous tous, nous le savons. Donc je crois qu'on construit bien les choses quand on se bat sur un constat lucide et véridique. Après, il ne faut pas qu'on rentre dans un système de contrôle social où il y aurait une forme de défiance qui s'instaure à l'égard des familles. Il y a comme partout des gens qui font les choses comme il faut. Il y a toujours des gens qui ne les font pas comme il faut et qui utilisent l'argent pas aux fins où ça leur est donné. Donc je pense qu'il ne faut absolument avoir aucune stigmatisation. Il ne faut pas simplifier les choses. Mais que nos parlementaires s'intéressent à ce sujet et disent qu'on va essayer de s'assurer que l'argent du contribuable va bien au bon endroit et en particulier qu'on aide les familles à acheter les fournitures et les livres et tout ce dont les enfants ont besoin, parfois aussi les vêtements, etc., pour la rentrée scolaire, je pense que c'est besoin, cette salubrité publique. Merci beaucoup. Vous avez la vaccination à Marseille.